Un rideau de pluie, des bourrasques-tels près de Châteauroux que les arbres se courbent. Difficile de circuler aussi sur cette autoroute du Loiret. Des branches partout, arrachées, projetées sur la chaussée. J'aime pas du tout ça, c'est très stressant, très concentré, j'ai les mains au volant. On se sent en danger et en fait, même si on est bon conducteur, on est obligé d'être prudent, on est obligé de ralentir. Dans cette station d'autoroute, personne n'ose plus s'approcher des baies vitrées. Dans l'heure et Loiret cet après-midi, des vents tourbillonnants forment ces deux tubas comme des tornades mais au-dessus du sol. Et voici à quoi ressemble le ciel près de Bourges, quelques instants avant la foudre. Spectaculaire, même pour ces chasseurs d'orage. Plus de 8000 éclairs ces 8 dernières heures. Plusieurs fronts orageux se déplacent vers le nord-est, rapides à plus de 100 km heure, violents. Dans l'Allier, des trompes d'eau, un déluge de grêle. Ce soir, après l'Ouest, les intempéries vont gagner la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Demain, de nouveaux orages violents sont attendus. Si vous aussi vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos grâce à ce QR code. Vous le découvrez, il s'affiche en bas de votre écran. Hier, les pompiers sont intervenus plus de 120 fois dans le seul département de la Somme. Plusieurs communes ont été inondées. Les habitants et les commerçants ont commencé à nettoyer. Mais vous allez le voir, cela va prendre beaucoup de temps. Manon Debut, Marion Fiat et Charlie Zermann. Ils ont pompé toute la journée pour évacuer les litres de pluie qui ont inondé ce parking et pénétré ce commerce. Ici, l'ouverture a été reportée de quelques heures, le temps de tout nettoyer. Aucune victime, mais beaucoup de dégâts matériels. Aujourd'hui, c'est assez difficile à chiffrer puisqu'on a beaucoup de cartons d'endommager où les produits sont encore bons à l'intérieur, mais pas forcément vendables directement aux particuliers puisqu'on ne veut pas acheter un produit où le carton est trempé ou défectueux. L'orage a éclaté hier en fin d'après-midi. Sur ces images amateurs, les jardins et les routes de Ouincourt, petites communes de la Somme, ont disparu sous l'eau. C'est de l'agacement, ce n'est pas la première fois que ça arrive. La population a le suivi, l'eau vient de prendre depuis décennale en moins d'un mois et on voit les résultats. Pendant la nuit, l'eau est montée jusqu'à 2 mètres devant les habitations. Elle s'est infiltrée dans les caves, emportant des appareils électroménagers. Quentin avait déjà vécu cette situation. Quand on a vu tout dévaler derrière, on s'est dit que ça allait faire la même chose. Donc on était un peu préparés, même si ce coup-ci c'était beaucoup plus fort. Pour cet épisode orageux d'une rare intensité, les pompiers de la Somme ont reçu plus de 900 appels en 3 heures. C'est vrai que ça a été très localisé et que c'est monté très vite. Je dirais que ce sont des orages qui ont duré environ une demi-heure, voire trois quarts d'heure. Et très rapidement, les eaux sont montées. Ce soir, le ciel est dégagé, mais de nouveaux orages sont attendus sur les Hauts-de-France, dès demain après-midi. Ces orages qui sont restés également fixement de longues minutes sur la petite commune de Maudville, 800 habitants en Seine-Maritime. Une brève tornade qui a causé d'importants dégâts. Guillaume Torel et Antoine Santos sont retournés sur place aujourd'hui. Dans son jardin, Marcel constate les dégâts. Je ne sais pas combien de tuiles. La tornade a emporté une partie de son toit et son abri de jardin n'a pas résisté. Avec la tornade, il s'est envolé, il n'a passé pas dessus de la haie. Avec émotion, il réalise peu à peu qu'une tornade est passée sur sa propriété. La couverture, tout ça, c'est moi qui avais tout fait il y a 40 ans. Les bâtiments aussi. Et puis en 10 secondes, il n'y a plus rien. Alors là, comme dit l'autre, ça m'aillait le boule. Hier, il est un peu plus de 15 heures lorsqu'une tornade se forme. En quelques secondes, des dizaines d'arbres sont arrachés ou déracinés. Cette écurie a perdu son toit. Son propriétaire donnait un cours lorsque la tornade est apparue. Voir des choses voler comme on n'a pas trop vu voler. Puis les équidés affoler complètement. Quand tout le monde est projeté au sol, on s'est vraiment trouvé au milieu. Et avec tout qui volait autour de nous, les branches, des tôles, des toits, Partout dans la commune, des entreprises de couverture sont venues prêter main forte. Et il y a du travail. Que de la réparation suite à l'orage. Vu tous les dégâts qu'il y a eu sur la commune, on est au moins pour deux jours. C'est facile. Bruno est un peu plus rassuré. Hier, sa toiture s'est arrachée. Mais des couvreurs sont rapidement intervenus pour tout bâcher. On respire un peu, même si malheureusement il pleut. Même si ça s'infecte un peu, ce sera moindre. La maison, pareil, elle était bâchée par les pompiers. Donc il y avait de l'infiltration d'eau, maintenant il n'y en a plus. Donc c'est efficace. Ce village de Normandie n'avait jamais connu de tornade. Tous les sinistrés espèrent désormais que l'état de catastrophe naturelle sera reconnu.